Bonjour mademoiselle, je vais vous lire un petit discours, on va commencer à s'appeler. Ma chérie, tu es née le 29 décembre 1935 à Sondlau, Vietnam, de Mère Tréga et de Mère Chinois. Tu es la cadette du Grand Fraté. À Sondlau, tu as venu une première fois la guerre de notre jeune âge. Tu racontais que toi et mes camarades fuyaient les coups de feu quand vous étiez en train de vous baigner dans la rivière. C'était le début de nos gros exil. Après l'adolescente, tu as été quitté définitivement Sondla pour Aloe, où il n'a pas mis de battre pour vivre. Ton père, notre grand-père, t'invite l'art de te rendre discrète pour survivre dans les turbulences que se nous font. Quelques années plus tard, tu devais quitter Aloe pour le 4ème roi au Laos, en laissant une partie de ton frère et sœur au Vietnam. Là, notre grand-père t'a demandé à moi. C'était le 23 octobre 1955. Un fils était né primaturé et n'a pas survécu. La vie a suivi à sept ans. Et là, à nouveau pour la troisième fois, je devais partir pour Pierre-Jack avec trois filles en battage, Thérèse, Marie et Cécile. Tu as donné naissance à deux personnes, Paul et Antoine, mais le calendrier n'a pas survécu à l'épidémie de Choléra, qui faisait rage sur la dernière fois. Il avait six mois. Mais ce n'était pas fini, car en 1975, tu as fait le premier temps d'exil pour arriver avec le papier des enfants en France, à Montaire, sur cette pierre d'accueil. Mais pas seulement, car tes frères et sœurs comme leurs enfants, ou ne pouvaient rester en sécurité, soient pourrigés. Il te fallait faire le nécessaire pour les rassembler en France. Tu relèves un truc de nouvelles villes en mai, avec eux, comme beaucoup de tes compatriotes. Mais, tu as pris ton courage à demain, tu as appris le français et la culture du pays, pour pouvoir être autonome dans ta vie. Après la chute du mur de Berlin, tu as enfin pu revoir tes grandes sœurs et tes grands frères, trente ans après ton départ de la loi. Les gars t'ont rendu suffit d'aller tes prix après l'année de séparation. Après le décès des papiers en 1993, ta vie continue avec O'Kin, ton ami d'enfance, pendant plus de vingt ans. Il nous a malheureusement quitté en 2018. Aujourd'hui, tu as eu le fils-enfant et un arrêt de bâtisse de vingt-trois ans. Mais, te voilas à l'époque de ton chemin, avec de fortes caractères, te battre sans jamais acheter, pour mener ta propre vie comme tu le voulais, jusqu'à toi-même. Merci. 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 Merci.